Nous on est en colère, voilà tous les chinois s'en vont en colère, il n'y a pas que nous, tous les chinois en France. Tous les jours ils marchent dessus, c'est du matin au soir, donc voilà il y en a pas. Et ces démonstrations de force vont porter leurs fruits. Depuis, à Belleville, la préfecture de police a renforcé son dispositif dans le secteur. Désormais, des dizaines de policiers quadrillent les points névralgiques du quartier. Parmi eux, Sylvain et ses collègues de la brigade spécialisée de terrain. Un dispositif qui va permettre aujourd'hui l'arrestation de voleurs à l'arraché. Ils viennent d'attaquer cette jeune chinoise. Il y a quelqu'un qui traduit le chinois là ? C'est elle qui s'est fait agresser ? Je viens juste de me faire agresser par deux personnes, ils m'ont arraché mon collier, ils ont même renversé la poussette, mon enfant est tombé par terre. La jeune mère de famille est inquiète pour son bébé, elle veut l'emmener à l'hôpital pour des examens. Il a pleuré ? Oui. Il a pleuré ? Oui. La jeune mère et son bébé sont pris en charge. On va appeler les pompiers. Ils ont arraché la chaîne et ils ont renversé la poussette, le bébé s'est ramassé la gueule et tout. Sylvain et ses hommes vont maintenant tenter de retrouver les agresseurs. Et la foule va les y aider. Des cris viennent de retentir, des témoins du vol viennent de reconnaître les deux agresseurs étant de les retenir. En vain. Les policiers se lancent à leur trousse. Une course-poursuite s'engage dans les rues de Belleville. Elle va durer plus de 3 minutes. Soudain, les agresseurs bifurquent et pénètrent dans ce bâtiment violet. Un gymnase. A l'intérieur, aucune trace des deux délinquants. Mais rapidement, l'un des policiers a une intuition. Devant les toilettes, des jeunes commencent à s'attrouper. Mais les policiers ne s'étaient pas trompés. Apparemment, les deux hommes n'ont plus le collier sur eux. Les policiers les soupsomment de l'avoir caché dans les toilettes. Tiens, faut bien se jeter dans la trappe, machin, partout là. Attends, attends, restez là comme ça. Dans la cuvette d'échappes, non, il n'y a pas de réservoir. Je suis là, moi, depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, t'es là depuis tout à l'heure, c'est ça. Vol avec violence. Les deux hommes risquent 5 ans de prison. D'autant qu'il y a circonstances aggravantes. En 2 ans, le travail des hommes de la brigade de terrain a permis de réduire les vols avec violence dans le quartier. Un soulagement pour les commerçants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada